Amiral Pixie au rapport, aujourd'hui j'ai sorti mon petit jersey de la Disney Cruise Line, c'était l'occasion et j'aime beaucoup ce look, bon j'aurais peut-être mieux fait d'éviter le rose en bas et le bleu en haut mais on n'en parlera pas Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien, Amiral Pixie au rapport, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet dont j'ai jamais parlé sur la chaîne et je me suis dit qu'il était temps, ça fait quelques années que j'accumule quelques petites pièces par-ci, par-là, j'ai pas une très très grosse collection mais je pense qu'il est important de vous en parler, alors aujourd'hui on va parler dossier de presse Disney, c'est quand même un sujet qui est important puisque ce sont des dossiers qui sont créés à la destination de la presse et là jusque là vous me direz que je vous apprends rien mais les dossiers de presse, ce qui est intéressant c'est que ça vous permet de découvrir un projet dans son ensemble, par exemple pour un film on va vous parler de comment il est l'idée du projet, on va vous parler un petit peu des acteurs, des personnes qui ont fait le film peut-être de quelques anecdotes de tournage, on va vous mettre quelques extraits, quelques photos et du coup dans l'esprit, quand vous entendez ça, ça vous fait peut-être penser au art-of je trouve que les dossiers de presse c'est quelque chose qui peut être super intéressant parce que ça peut permettre de compléter une collection de livres, de découvrir des anecdotes qu'on n'a pas forcément alors certaines fois ils sont assez classiques, il n'y a pas grand chose d'intéressant à y lire avec les années malheureusement ça se fait de plus en plus au format dématérialisé et moi je trouve ça super triste parce que j'adorais ce genre de pièce de collection mais il y en a certains qui sont des pépites parce qu'il n'y a pas forcément d'art-of à leur sujet ou parce que ça vous permet de découvrir des choses que vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir tout simplement jusque là et d'avoir une pièce de collection d'un film ou d'une attraction ou quoi que ce soit que vous appréciez c'est par exemple le cas pour l'attraction Pirates des Caraïbes pour l'anniversaire de l'attraction, Disney en Paris avait carrément fait un livre sur le sujet qui au final a donné le livre qui est commercialisé dans le parc et qu'on connaît tous de base c'était un matériel qui était disponible pour la presse et pour certains influenceurs donc quand on voit ça on se dit que quand même il y a du potentiel et du coup moi j'ai commencé à en acheter certains alors certains m'ont été donnés, certains ont été récupérés grâce à Insight Years et certains je les achète directement ça peut être sur Ebay, sur Le Bon Coin, dans des brocantes, on peut tomber sur des petites offres et je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous montrer un petit peu ma collection et le truc qui est amusant et dont je me suis rendu compte aujourd'hui en tournant cette vidéo c'est qu'en fait, moi j'en ai beaucoup plus sur les parcs que sur les films j'en ai que deux en fait j'en ai même qu'un seul sur un film d'animation puisque c'est celui-ci de La Belle et la Bête c'est le tout premier que j'avais acheté c'était bien avant d'avoir des art-ofs en fait sur La Belle et la Bête et j'étais contente parce que j'avais aucun livre en français en fait sur le sujet et ce dossier de presse qui est sorti à l'occasion de la sortie du film en 1992 me permettait d'en apprendre un peu plus à ce sujet alors c'était pas des grosses informations mais le fait voilà d'avoir une pièce de collection sur un film qu'on adore et bah on prend toujours il y en a notamment un sur Cusco que je rêve d'avoir depuis des années puisqu'il n'y a absolument aucun art-of sur Cusco et que je cherche activement donc j'espère le trouver un de ces quatre à un prix qui n'est pas non plus complètement extrême en sachant que les dossiers de presse c'est pas non plus des pièces qui sont hyper grandes c'est à dire que là bah vous voyez celui-ci qui est déjà assez fourni il doit faire à tout casser une trentaine de pages j'ai également ce dossier de presse là qui est un peu particulier puisqu'il est sous forme de journal et il est sorti pour la série animée des soins d'Almatiens donc qui sortait à l'époque sur Disney Channel Soins en rue des Dalmatiens qui est désormais disponible sur Disney Plus si jamais vous le voyez et du coup j'avais été invitée dans un bus j'y avais été avec les Tichoux à l'époque j'étais invitée pour Pixie d'ailleurs à découvrir le premier épisode et à voir un petit peu les animations et il y avait le journal que j'ai précieusement gardé depuis et je trouve ça génial quand on a des formats un peu spécifiques comme ça donc je vais vous présenter petit à petit un peu les différents dossiers de presse que j'ai où est-ce que je les ai trouvés comment est-ce que je me suis procuré et je vous mettrai du coup à chaque fois quelques close-up pour pouvoir illustrer et que vous en voyez un petit peu plus celui-ci par exemple c'est Sarah Dot ma copine qui me l'a donné c'est une exclusivité cast member du 12 avril 2017 donc à l'occasion des 25 ans de Disneyland Paris et ce qui est très sympa dans ce document c'est que ça retrace vraiment les 25 ans du parc donc le premier anniversaire l'ouverture des studios et également les mesures qui sont mises en place pour les 25 ans pour les cast members forcément c'est un point de vue différent que la presse en fait on sent qu'il y a une différence de ton et que c'est pas le même objectif et je dois admettre que vu que j'en ai beaucoup qui viennent de Disneyland Paris je trouve que les équipes qui s'occupent de ça à Disneyland Paris font un travail de dingue c'est super bien documenté visuellement c'est super agréable il y a vraiment un univers et je trouve que c'est des vrais petits bijoux j'ai pas eu la chance malheureusement j'en ai raté certains mais ceux que j'ai en tout cas je suis vraiment très très contente de les avoir par exemple celui-ci donc c'est le dossier de presse des journées du patrimoine de Disneyland Paris de l'année dernière où vous avez à la fois un discours sur les métiers qui composent les métiers du patrimoine puisqu'il y a énormément d'artistes au sein de Disneyland Paris qui font des pièces absolument remarquables et à la fin vous avez du coup différentes photos de la collection de costumes qui étaient disponibles en fait cette exposition elle était à Vidéopolis donc vous pouviez observer le temps des journées du patrimoine de près les costumes du parc et il y avait des choses qui étaient absolument magnifiques moi j'avais eu la chance de les voir en vrai mais c'est vrai que ça ça permet quand même d'immortaliser ces instants c'était pas distribué au grand public je crois que c'était distribué à certaines personnes pendant le week-end mais c'était principalement un document à destination de la presse et des Insiders alors là on a également une pièce qui m'a été offerte très gentiment par Insiders et j'en suis super contente en sachant que je suis quand même très chanceuse parce que bah voilà Space Mountain c'est une attraction que j'ai jamais faite donc j'ai pas la tâche que certains fans peuvent avoir dessus j'en suis parfaitement consciente c'est une attraction qui est emblématique iconique et qui est magnifique j'espère que j'aurai un jour la chance de la faire puisque malheureusement je ne supporte pas les sensations fortes mais du coup le dossier de presse bon déjà rien que la première page est sublime mais à l'intérieur il est divisé en plusieurs catégories en fait vous avez les origines la conception et également bah la version Space Mountain Mission 2 on n'a pas la version Hyper Space Mountain mais c'est vraiment une très belle pièce et elle avait été édité du coup pour le 20ème anniversaire de l'attraction en 2015 autre pièce que j'ai eu également la chance d'avoir via Insiders et c'est bah la dernière de cette catégorie c'était à l'occasion de la fermeture de l'hôtel New York c'est un hôtel dans lequel j'ai jamais eu la chance de séjourner je suis déjà allée plusieurs fois dedans je suis déjà passée devant mais j'ai pas eu la chance bah voilà de découvrir les chambres et je trouve ça très agréable du coup d'avoir bah cette petite pièce d'histoire en fait qui vous permet d'immortaliser en photo bah l'hôtel New York mais aussi de découvrir la future rénovation Marvel qu'on attend avec impatience d'ailleurs bon et je termine avec les deux dernières pièces de ma collection qui sont en fait les plus récentes puisque je les ai achetées assez récemment et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en fait ça fait assez peu de temps que j'ai repris ma collection j'en ai d'ailleurs un autre qui arrive prochainement et que je vous montrerai sûrement en story Instagram donc le premier c'est celui-ci donc c'est en fait le dossier de presse de l'ouverture des Walt Disney Studios et ce que je trouve génial c'est qu'en fait vu que le parc Walt Disney Studios a pour objectif de vous faire plonger dans le monde du cinéma et bah en fait le dossier de presse est un script comme si vous découvriez en fait le script d'un film et il est composé en fait de cette façon-ci et je suis trop contente de le posséder je ne l'ai pas trouvé pour très cher je l'ai eu à 10 euros sur le bon coin mais je l'aime d'amour bon et le petit dernier c'est celui-ci que je suis très fière de posséder et qui m'a été recommandé d'ailleurs par une personne de la Pixie Army donc en fait ça c'est un dossier de presse de Disneyland California Adventure mais avant en fait que ça devienne la version qu'on connait aujourd'hui si vous avez regardé Imaginary Story donc la série qui est sur Disney Plus vous avez peut-être vu l'épisode où en fait on nous parle de Disney California Adventure et du projet que c'était de base ça devait y avoir aucune touche Disney et en fait c'était un parc qui rendait hommage purement en fait à la Californie avant que ce soit un échec commercial et qu'ils décident du coup de faire quelque chose de complètement différent et en fait ce dossier de presse là qui d'ailleurs est en anglais et c'est le seul du coup de ma collection qui est en VO est à destination des cast members et présente le projet en fait dans les grandes lignes donc vous avez non seulement des images avant toutes les petites touches Disney vous avez beaucoup de témoignages il y a beaucoup de textes et vous avez ce genre d'image à l'arrière et c'est fou de se dire que ne serait-ce que la grande roue il n'y avait pas ni la tête de Mickey ni la balle Pixar en fait à l'époque c'était juste le petit soleil et il y a quelques petits vestiges en fait de cette période dans le parc quand on y va il y a plein d'endroits où on les regarde on se dit ah c'est pas vraiment Disney de base et le Disney et le Pixar est un peu rajouté mais du coup je suis super fière d'avoir cette pièce je l'ai eu à 15€ je crois donc c'est pas non plus hyper excessif et c'est un véritable petit trésor et je ne remercierai jamais assez la personne qui m'a envoyé le message privé pour m'en parler parce que je suis beaucoup trop contente de posséder cette pièce dans ma collection voilà ma Pixie Army pour cette vidéo un petit peu spéciale j'espère que cette vidéo vous a plu c'est vrai que ça fait assez longtemps que je ne vous ai pas fait découvrir des petites choses comme ça donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà le concept des dossiers de presse si vous en avez à la maison ou pas pourquoi pas ça peut être intéressant si vous avez des recommandations le prochain que j'attends moi c'est un Toy Story donc c'est le Toy Story 2 et je suis trop contente parce que il n'y a pas d'art-off en fait sur Toy Story 2 donc apparemment il a l'air assez fourni et j'ai vraiment trop trop hâte de le découvrir en attendant la prochaine vidéo ma Pixie Army prenez soin de vous je vous aime bisous 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 et alors en scène post-générique vu que je garde pas mal de petites choses de côté je me suis dit que j'allais vous les montrer en post-générique puisque je les mets avec donc j'ai notamment les envies de plus qui étaient les magazines distribués au passeport annuel j'ai quelques magazines backstage qui m'ont été offerts par Sarah puisque ce sont les magazines qui sont remis au cast member de Disneyland Paris j'ai le programme du Roi Lion à Londres mais pas que puisque j'ai d'autres petites pièces qui sont pas là d'ailleurs mais j'ai aussi Aladdin et la Belle et la Bête du Mogador que j'ai précieusement à la maison et j'ai également quelques dossiers de presse non Disney donc j'ai le souvenir de Marnie mais j'ai aussi Tous en scène et comme des bêtes et je dois admettre qu'ils sont quand même pas mal aussi ceux-là voilà je vous fais des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada